Événement littéraire, on décerne à Paris le prix Albert Londres destiné à un journaliste de métier et fondé en souvenir du grand reporter disparu. Il y a 59 ans, le journaliste Albert Londres trouvait la mort dans l'incendie d'un paquebot dans la mer Rouge. Chaque année, à ce jour, un jury de reporter prestigieux décerne le prix Albert Londres au meilleur travail journalistique de l'année. Le prix Albert Londres a été décerné à monsieur Yves Clot du Figaro. Alix Duniaville écrit son fameux livre Envol, qui lui valut avec la célébrité littéraire le prix Albert Londres. Le prix vient d'être décerné à un très jeune journaliste, Henri Turenne. Je dis très jeune parce qu'Henri Turenne vient de m'avouer qu'il avait 29 ans, il en paraît en réalité je trouve à peine 20, il a plutôt l'air d'un collégien. J'ai passé l'âge où on est vexé d'avoir l'air jeune. C'est un métier difficile, dangereux, merveilleux et je ne sens jamais aussi heureux que quand je suis loin et qu'il y a des copains de tous les bords et de tous les pays. Il faut écrire le plus rapidement possible, donner l'impression aux gens de lire un scénario de cinéma peut-être. Le grand reporter c'est celui qui sait regarder et écouter. C'est celui qui a de l'attention, qui a de la rigueur et qui avec le plus d'honnêteté possible et le plus de sensibilité possible arrive à faire exister un petit fil très précis, très ténu qui est entre les personnes que nous filmons et les personnes qui vont regarder. Et qui tout d'un coup va peut-être sentir vibrer une émotion qu'est l'émotion de la vie et avoir confiance dans ce qu'ils regardent. Le grand reportage n'est pas uniquement à l'étranger, on fait du grand reportage en France. Ce qui m'intéresse c'est surtout c'est de parler de la vie quotidienne des gens, enfin si possible. Un reporter n'est pas là pour être vu, ni pour montrer qu'il est là, il est là pour dire ce qu'il voit. Les critères Albert Londres c'est, il y a d'abord la découverte, le fait d'aller sur le terrain, il faut du reportage, on est avec les gens, on parle avec les gens, on les écoute et on essaie de voir ce qui se passe derrière le discours et au-delà du discours. Nous essayons de choisir le talent. Le prix Albert Londres a été décerné aujourd'hui symboliquement à Tunis. Toutes nos félicitations à notre confrère de Sud-Ouest, Yves Arthé. Philippe Rochot et son équipe ont été couronnés hier par un jury de confrères. Avoir le prix Albert Londres ça veut dire que finalement on a atteint ce but parce qu'on est reconnu par la profession. Je voudrais en même temps dédier ce prix à un certain nombre de gens dont on voit souvent le nom simplement dans le défilant des génériques et qui n'existe pas en dehors de ça. Et bien moi je trouve que ce prix c'est pour eux, ils se reconnaîtront. Pour un journaliste, avoir le prix Albert Londres c'est véritablement la consécration. Sous-titrage Société Radio-Canada